Dans cette troisième capsule, on va parler de leurres soupes pour la moucheté. Marc-André et moi, on aime beaucoup pêcher avec des leurres soupes dans toutes sortes de circonstances, que ce soit sur le montage classique derrière la cuillère ondulante pour remplacer un verre de terre, qui d'ailleurs, à notre avis, est bien plus de désagrément que d'efficacité dans plein plein de situations, mais aussi en drop shot sur des tailles d'edjig de toutes sortes de façons. Puis au fil des ans, on a nos leurres préférées qu'on a adoptées. Marc-André aime beaucoup, beaucoup le fameux pinch crawler qu'on monte sur un hameçon de type slow dead, comme le slow turn, par exemple, chez Berkeley. Ça demeure un leurre gagnant. Moi, j'ai encore beaucoup de succès avec les Power Knives. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cette année, on en a découvert d'autres très efficaces, que le pêcheur de moucheté se doit d'avoir dans son coffre de pêche. Celle-là ici, je vais en sortir un, puis on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est Samuel qui a découvert ça. Samuel Tesser, qui est avec nous dans l'équipe d'animation de l'Orjust. C'est en fin de compte un petit leurre chez NXS qui s'appelle le Sudden Debt. Tout petit leurre. On va monter sur une taille de jig, puis à la limite, qui pourrait être monté en drop shot aussi, même si à date, on ne l'a pas expérimenté de cette façon-là. Samuel a tellement pris des belles mouchetées depuis le début de la saison avec ça. Extrêmement efficace. Il l'a pêché en lac, il l'a pêché en rivière et en ruisseau. Extrêmement efficace, ce petit leurre-là. Ça, il a une dette. C'est un petit leurre de deux pouces qui émite un alevin, un petit, petit, petit poisson que les mouchetées aiment bien se mettre sous la dent. Les mouchetées ne mangent pas toujours des insectes. À l'occasion, ils sont voraces, puis ils vont attaquer des imitations de petits poissons comme ça. Puis Samuel, à date, les façons qu'il a travaillé, c'est vraiment sur une micro-taille de jig d'un 16e danse. Un autre ici que, bon, Marc-André et moi, l'année passée, dans diverses circonstances, puis moi aussi, dans des pêches que j'ai faites en dehors de nos tournages, on a pu trouver dans l'estomac de mouchetées une espèce de nymph relativement courte et très pu. Puis quand les mouchetées se nourrissent de ça, ils se nourrissent de ça. Ils en ont l'estomac rempli. C'est très impressionnant. Puis dans les leurres que j'utilisais, je n'avais pas vraiment quelque chose qui s'approchait de ça. Puis à un certain moment donné, on se promène dans les boutiques de pêche, puis on tombe sur des choses. À un certain moment donné, j'arrête devant ce sachet-là de Mr. Twister. Puis je fais comme « Non, c'est pareil comme la bestiole qu'on trouvait dans les estomacs de truites mouchetées ». Ça fait que cette année, on l'a testé. Encore là, il peut être pêché de différentes façons. Moi, en début de saison, je l'ai monté sur une tête de jig d'un 16e danse. J'ai pris une belle mouchetée d'une vingtaine de pouces, une mouchetée sauvage, en plus, capturée sur un lac public où il y a beaucoup de pression de pêche, puis il ne reste plus tant de truites dans le lac. On a réussi quand même cet exploit-là. Ça donne une idée de la qualité de ce petit leurre-là. Puis par la suite, il a été essayé aussi, lors de notre tournage à la réserve phonique Port Daniel, où il a été vraiment très bon pour nous. monté sur une micro-jig. On peut évidemment aussi le monter derrière notre cuillère ondulante, bas de ligne, petit hameçon. On monte ce leurre-là dessus. C'est une nymphe. Ça s'appelle tout simplement une nymphe. Puis c'est disponible chez Mr. Twister. Il y a différentes couleurs. En eau très claire, il y en a une couleur qui est comme translucide. Excellent choix. Partant plus vieux, couvert comme aujourd'hui, noir. Excellent choix. Puis j'en ai une ici en main qui est comme brune sur un côté, donc une couleur très naturelle. Puis quand on la vire de bord, elle est plutôt jaune, ce qui contribue à y donner un peu de visibilité. Ça fait que c'est des bonnes couleurs. Donc un petit leurre-soupe qui nous a fait prendre des beaux poissons cette année dans toutes sortes de circonstances, la nymphe de Mr. Twister.